Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo séries et films Netflix à regarder absolument. Donc j'espère qu'elle vous plaira. On va faire 3 films je crois et 3 séries, comme ça au moins on sera bien... Enfin on aura bien réparti les choses et vous aurez de quoi regarder pour vos goûts en fait. Ceux qui n'aiment pas les séries, bah regardons pas de séries. Et ceux qui n'aiment pas les films, regardons pas de films, ce qui est logique. Donc on va commencer avec la série The Crown, qui veut dire la couronne en anglais. Donc c'est une série Netflix pour les plus de 16 ans, qui est étrangère. A l'heure actuelle il n'y a que 4 saisons et en tout 40 épisodes, qui durent globalement entre 45 minutes et 1h l'épisode. C'est sur la vie de la famille royale britannique. En fait on suit la vie de la couronne, c'est à dire la vie de la reine Elisabeth et de sa famille, tout au long de son règne. Donc ça évolue forcément, puisqu'elle n'est toujours pas décédée à l'heure actuelle. Ni son mari d'ailleurs, ni ses enfants. Donc on suit vraiment sa vie en ce moment. Bon, pas réellement en ce moment, puisque pour l'instant on en est encore... Dans la saison 4, il y a encore la princesse Diana. Donc c'est pour vous dire quoi. Qu'ils ne sont pas encore arrivés où on en est aujourd'hui, si je puis dire. Mais on avance. Donc mon avis c'est que c'est une série très intéressante, qui nous permet d'en apprendre davantage sur la famille royale britannique. Mais attention, je tiens vraiment à mettre un point... un panneau. Attention. Certaines informations ont été modifiées, notamment sur l'avis de la soeur de la reine, donc Margaret, la princesse Margaret. Certaines informations ne sont pas totalement vraies, elles ont été modifiées. Ce qui d'ailleurs ne plaît absolument pas à la famille royale à l'heure actuelle. Ils ne sont pas trop d'accord avec tout ce qui a été dit dans la série. Et aussi parfois c'est difficile parce qu'ils ont changé les acteurs. Toutes les deux saisons ils changent d'acteurs pour vraiment qu'ils vieillissent les acteurs puisqu'on suit la vie de la reine. Et en fait on ne nous a pas prévenu et des fois c'est le même jour, même année et les acteurs ont pris 10 ans. Tu te dis what the fuck en fait, il s'est passé quoi ? Mais voilà, c'est assez compliqué. Mais en soi c'est une série qui est vraiment géniale. J'ai mis 4,5 sur 5. Pourquoi je n'ai pas mis 5 sur 5 ? Parce que justement les changements d'acteurs c'est un petit peu mal fait. Il va falloir que j'espère que dans la saison 5 où ils vont rechanger l'actrice, ils vont avoir mieux fait. Parce qu'au moment de la saison 3 c'était assez compliqué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme série qui pourrait vous intéresser ? Ah, Blood and Water ! C'est une série pour les plus de 13 ans qui est sortie en 2020. Pour l'instant il n'y a qu'une saison avec 6 épisodes donc j'espère qu'ils vont sortir d'autres. Globalement elle dure entre 43 et 53 minutes l'épisode. C'est sur la famille de Puleng et Puleng et Merm. En fait ils recherchent la soeur jumelle de Puleng qui a été kidnappée à la naissance 17 ans auparavant. C'est une série qui est trop bien, franchement j'ai hâte de voir la suite. Elle est prenante et on veut connaître la suite de l'histoire. J'ai mis 5 sur 5. Ensuite, on va reparler. Enfin non, on ne va pas reparler puisqu'on n'a pas parlé de film encore. Et je pense qu'on va choisir un film. Il s'agit du 22 juillet. En fait c'est un film Netflix qui dure 2h24 minutes. Qui est pour les plus de 16 ans et qui est sorti en 2018. C'est un film de Paul Greengrass. C'est sur l'attaque terroriste la plus meurtrière en Norvège. Qui s'est donc inspiré de faits réels. Donc le 22 juillet, 77 personnes sont tuées lorsqu'un ultranationaliste d'extrême droite fait exploser une bombe artisanale placée dans une voiture à Oslo proche du premier ministre avant de commettre une fusillade dans un camp d'été des jeunes. Après d'atroces attentats, on suit un jeune survivant nommé Vilja Hansen ainsi que des familles en deuil qui s'unissent avec le pays pour se reconstruire et obtenir justice. En fait ce qu'ils veulent c'est qu'il y ait un procès et que l'assaillant aille en prison. Ou je ne sais pas comment ils font chez eux. Mais en tout cas qu'ils soient punis. Donc c'est un film réaliste, très intéressant, avec de l'action et qui provoque beaucoup de frissons et d'émotions. Vous vous en doutez, on se met à la place des victimes, de la famille des victimes. Franchement moi j'ai pleuré, je vais être honnête et j'ai mis 5 sur 5 pour ce film. Ensuite, il y a un autre film que j'aime énormément, c'est Opération Finale. C'est un film Netflix qui dure 2h30, qui est pour les plus de 16 ans et qui est sorti également en 2018 de Chris Wett. C'est sur la seconde guerre mondiale et les nazis, c'est inspiré de faits réels. C'est en 1960, des institutions israéliens se lancent dans une périlleuse mission pour capturer un nazi notois et traduire en justice le criminel de guerre nommé Adolf Eichmann. C'est un film très intéressant, pas très long, bon à voir si vous êtes fan d'histoire. Et surtout, sur cette période en particulier, il est vraiment top. J'aime 4 sur 5. Ensuite, pourquoi pas parler d'une petite série que j'ai bien aimée, c'est Sex Education. Je sais qu'elle a plu à beaucoup d'entre vous, pour ceux qui l'ont vu. Qui est pour les plus de 16 ans et qui est sortie en 2019. Elle est étrangère, il y a pour l'instant 2 saisons avec 16 épisodes en tout, qui durent globalement entre 46 et 59 minutes l'épisode, c'est pas très long. C'est sur des jeunes dans un lycée et forcément éducation sexuelle, puisque Sex Education c'est éducation sexuelle. Malgré les conseils de Jean, sa maman sexothérapeute et les encouragements de son ami Eric Otis a peur de ne pas assurer et il n'est pas le seul. La rebelle Maeve entraîne l'ado vierge dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée, vous en doutez, ça ne va pas du tout plaire à la maman. Donc c'est une série très instructive, amusante et très cool pour les ados, mais on reste sur notre fin, on espère qu'il y aura d'autres saisons, parce que la fin est un petit peu nulle. Donc 4,5 sur 5, je la recommande quand même parce que c'est une bonne série. Ensuite, on a Outlander, et je crois que c'est l'une de mes séries préférées avec The Crown. C'est une série Netflix pour les plus de 16 ans qui sortit en 2014, qui est étrangère. Il y a 5 saisons avec 55 épisodes en tout, qui durent globalement entre 50 et 1h l'épisode. C'est tiré des romans de Diana Galbaldon, ou Galbaldon, je ne sais plus, Galbaldon. Après 5 années de séparation pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle a servi comme infirmière, Claire Randall retrouve son mari Franck pour une deuxième lune de miel en Écosse, mais elle va se retrouver plongée dans différentes époques. Et ça, pour les fans d'histoire, ça va vous plaire à coup sûr, c'est vraiment génial. Franchement, j'ai adoré, c'est une série géniale avec des actions incroyables, c'est tellement bien fait, c'est magnifique. J'adore, on traverse les époques, franchement c'est incroyable. Je vous recommande vraiment, j'ai mis 5 sur 5 tellement j'ai adoré. Je ne sais pas comment vous le vendre en fait, c'est incroyable, vraiment. Je peux vous dire que ça, parce que sinon je vous spoil tout, mais j'ai adoré franchement, je ne peux pas dire autrement. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mettrai forcément les titres en bas, et pourquoi pas une affiche de film si j'en trouve. Je vous mets aussi mon Instagram juste ici si vous voulez me rejoindre, si vous voulez suivre mon actualité, savoir quelle série je regarde à quel moment. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye !